Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour choisir mes destinations. Si vous êtes intéressé par plusieurs pays ou plusieurs villes, mais que vous ne savez absolument pas laquelle choisir, vous devez préciser votre choix. Et donc, les facteurs suivants vont vous aider à déterminer quels endroits vous conviennent le mieux en tant que nomade digitale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti ! Pour commencer, je vais vous parler des saisons et du climat. En effet, ça peut être un critère très important. Pour ma part, je ne pourrais pas passer trop de temps dans un climat qui est froid. Et par contre, il y a d'autres personnes qui ne craignent absolument pas les journées pluvieuses, venteuses et un peu plus fraîches. Et certains préfèrent les journées d'hiver enneigées, il y en a pour tous les goûts. Les saisons, par contre, c'est tout autre chose. Par exemple, si vous allez dans un pays d'Asie du Sud-Est, vous allez sûrement préférer ne pas y aller pendant la mousson. Ne serait-ce parce que vous allez peut-être avoir de gros orages qui vont perturber vos connexions Internet ? Et puis tout simplement parce que parfois, il pleut tellement beaucoup et sur de longues périodes que vous êtes inondé que vous ne pouvez même pas sortir de chez vous. Le deuxième facteur clé, c'est Internet. En tant que nomade digital, vous dépendez complètement d'Internet. Pour être clair, pas d'Internet, pas de travail, pas de travail, pas d'argent. Et donc, c'est la fin de ce style de vie. Bien que le nombre d'accès au réseau Wi-Fi soit assez excellent dans de nombreuses régions du monde, il existe aussi de nombreuses sources Internet de mauvaise qualité. Le problème, c'est qu'il est assez difficile de savoir avant de s'y rendre. Et même dans les pays où vous vous attendez à avoir un excellent réseau Internet, parfois, vous êtes très surpris et qu'il n'y a pas de connexion fiable finalement. Coucou l'Australie ! Donc la seule chose que vous pouvez faire en amont, c'est aller sur les forums, aller voir les témoignages des gens qui ont soit déjà été là-bas, soit qui y vivent encore. Et puis, comme les groupes Facebook également. Ensuite, on regarde les visas. Et ça peut vous aider de créer une liste finalement de tous les endroits où vous pouvez aller selon votre nationalité et regarder s'il faut ou non un visa, combien ça coûte et sur quelle durée. Parfois, vous obtiendrez un visa à l'arrivée. Parfois, il faut s'en occuper en amont. Et parfois, vous n'avez tout simplement pas le droit. Tout dépend des accords qu'il y a entre les pays. Par exemple, les Israéliens ont beaucoup de mal à obtenir un visa pour l'Indonésie. Je me souviens aussi de cette fois en Argentine. Alors depuis, la loi a changé. Mais en fait, j'arrivais à la frontière pour rentrer en Argentine. Et j'étais dans un groupe où il y avait aussi des Américains. Et en fait, on m'a donné 90 jours gratuitement pour aller donc sur le territoire argentin. Les Américains, eux, ils ont eu pareil, 90 jours. Mais par contre, ça leur a coûté 160 dollars. Donc mine de rien, ce n'était pas tout à fait la même chose. Alors depuis, la loi a changé. Et même pour les Américains, c'est gratuit. Mais bon, vous voyez que parfois, ce n'est pas toujours très égal. Donc c'est très facile pour vérifier. Vous allez sur le site de votre consulat et vous regardez si vous avez besoin d'un visa, combien de temps il faut pour l'obtenir, les modalités d'entrée, etc. Et bien que ce ne soit pas la partie la plus excitante du voyage, elle est nécessaire pour ne pas finalement avoir de problème. Imaginez, vous arrivez dans un pays et on vous dit « Eh bien non, vous devez repartir tout de suite. » Donc voilà, faites-le, c'est plus que nécessaire. Ensuite, bien sûr, on va parler des coûts de la vie. Alors ça peut ne pas du tout être un problème sur le long terme, mais quand on commence sa vie de nomade digitale, on a un budget qui est forcément plus limité. Et donc, s'intéresser aux coûts de la vie, c'est important. Parce que trouver un moyen de générer des revenus de façon régulière n'est pas donné à tout le monde. Et donc pour plus de sécurité, je vous conseille d'avoir des économies et de savoir avant combien vous allez pouvoir dépenser dans tel ou tel pays. En cinquième point, je vais vous parler du fait de trouver un logement, une location. En effet, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de savoir à l'avance, avant d'arriver dans le pays, comment est la situation de tout ce qui concerne le logement. De voir à quoi ressemble ce marché. Parce qu'en effet, une petite maison balinaise à 400 euros par mois, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose qu'un studio de 20 mètres carrés à Taïwan dans une tour au 40e étage. Par exemple aussi, en Thaïlande, les habitants se sont vraiment adaptés à la croissance des étrangers qui viennent pour des vacances beaucoup plus longues, sur des plus longues périodes. Et donc, vous pouvez presque arriver juste comme ça, en ville, faire le tour des maisons, toquer aux portes, aller dans des agences et trouver un logement qui vous correspond et finalement à des prix complètement raisonnables. Et si vous avez de la chance, vous pouvez emménager dès le lendemain dans un appartement meublé, avec la wifi, avec la femme de ménage, avec un bail de quelques mois. Par contre, si vous voulez aller à Rome, vous allez difficilement trouver des logements à prix compétitifs, voire même flexibles. Généralement, ils ne sont pas meublés, il faut rajouter ensuite toutes les commodités et alors trouver un bail pour seulement quelques mois, c'est presque impossible. Alors faites-vous une faveur et faites une rapide vérification de la situation des logements avant de vous rendre dans chaque pays. Ensuite, on va parler du facteur de la communauté de nomades digitaux. Bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin de vous entourer uniquement de nomades. Mais parfois, quand vous êtes au début de ce style de vie, ça peut être intéressant pour pouvoir partager des avis, poser des questions, avoir de bons conseils et même se soutenir finalement mutuellement. Donc l'excellent moyen pour savoir s'il y a beaucoup de nomades digitaux dans tel ou tel endroit, parce que ce n'est pas forcément uniquement un pays, ça peut être un lieu dans un pays, il suffit tout simplement d'aller sur les groupes Facebook et de taper nomades digitales avec le nom de la ville ou tout simplement de regarder quelles infrastructures il y a, comme par exemple des espaces de co-working, des cafés où on voit qu'on peut travailler, des événements Facebook, des événements meet-up, etc. Ensuite, l'appel du ventre étant une obligation, on va parler forcément du facteur nourriture. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? La nourriture est un facteur plutôt important, n'est-ce pas ? Si vous êtes un fin gourmet et que vous n'aimez pas du tout les plats indiens épicés, dans ces cas-là, aller vivre en Inde ou au Sri Lanka risque d'être assez compliqué pour vous. Mon dernier séjour au Sri Lanka, au bout de 15 jours, j'avais déjà perdu 3 kilos juste parce qu'en fait, je n'arrivais pas à manger. Donc à moins de vouloir faire une diète forcée, il va falloir que vous choisissiez votre destination en fonction de ça. Par exemple aussi, pour les végétariens, ça va être compliqué d'aller dans des pays où le produit laitier et tout ce qui est carné va être finalement la nourriture principale. Et sans parler uniquement de préférence, il y a des gens qui ont des régimes alimentaires liés à leur santé. Là, c'est pareil, il va falloir qu'ils fassent attention de là où ils se trouvent. Donc certes, on va tous survivre pour une période courte de vacances, mais bon, une vie de nomade digitale doit être relativement lente. Elle se fait sur plusieurs mois dans chaque pays. Et donc, ça devient finalement un vrai problème si on ne s'intéresse pas en amont aux facteurs nourriture. On passe donc au point suivant qui est la santé. Si vous souffrez de maladies particulières ou de conditions particulières, il va falloir absolument que vous planifiez ceci au préalable. Est-ce que vous avez besoin de certains médicaments ? Est-ce qu'ils se trouvent dans ces pays ? Est-ce que vous avez la possibilité de les apporter dans ces pays ? Parfois, il y a des pays qui refusent certains médicaments. Il faut les ordonnances. Est-ce que vous avez des examens à faire ? Et donc, renseignez-vous pour tel ou tel pays si c'est possible. Ensuite, ça paraît évident, mais c'est tout l'intérêt d'être nomade digital. Vous allez voir tout ce qu'il y a à faire autour. C'est forcément un facteur qui va influencer votre décision de destination. Quels sont les domaines d'intérêt potentiels dans telle ou telle région ? Est-ce que vous aimez la culture, le musée, les théâtres ? Ou est-ce que vous êtes plutôt une personne qui préfère être dehors avec des randonnées, des trekking, la plongée sous-marine ? Après tout, vous déménagez constamment dans des endroits différents. Ce n'est pas uniquement pour travailler. C'est aussi pour profiter et explorer des nouveaux endroits. Vous voulez vivre des aventures et faire des expériences plutôt amusantes. Donc assurez-vous, bien sûr, de ne pas aller dans un endroit où vous allez vous ennuyer. Et lié à tout ça, on passe au facteur suivant qui est celui de la culture locale. En général, je suis ouverte à toutes les cultures. Elles sont passionnantes et c'est toujours un bonheur de découvrir de nouvelles choses. J'aime apprendre à connaître les nouvelles mentalités et pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière, qu'est-ce qui affecte leur vie au quotidien et toutes ces genres de choses. Je trouve ça fascinant. Par contre, ça ne signifie pas forcément que je me sens à l'aise dans toutes les cultures. Et il y en a certaines pour lesquelles il n'y a aucun problème d'y aller en vacances pour les découvrir. Mais par contre, s'ils passaient plusieurs mois, ce serait peut-être plus difficile. Donc quand vous choisissez un lieu de résidence, vous devez aussi absolument penser à ça. Est-ce que vous allez pouvoir vous adapter au-delà de la découverte, aux cultures locales, aux mentalités et aux règles qui s'appellent ? Enfin, on va parler de la sécurité. Pouvoir conduire un scooter en jupe et s'arrêter au four rouge sans avoir de problème. Prendre un taxi sans avoir peur. Pouvoir rentrer chez soi la nuit tard, tout seul. Et ne pas garder son sac comme une petite pauvre bête apeurée de peur qu'on nous le vole. Ça n'a pas de prix. Et malheureusement, quelles que soient les raisons socio-économies, on est bien d'accord qu'il y a de nombreux pays où la sécurité n'est pas maximale. Voir, il y a finalement très peu de pays où on se sent en totale sécurité. Et ça ne signifie pas forcément que vous n'allez pas trouver l'endroit idéal pour vous. Mais vous devez y penser. Donc comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lorsque vous décidez de choisir votre prochaine destination. En tant que nomade digital. Vous devez tenir compte de faits essentiels tels que les visas, la nourriture, les coûts de la vie ou les possibilités de location. Mais il y a des facteurs plus variables tels que la culture locale, la communauté de nomades digitales, les activités potentielles, etc. Donc si vous restez plus ou moins flexible, c'est-à-dire que vous n'allez pas signer un contrat de location sur 12 mois, vous pouvez toujours partir si finalement vous ne vous sentez pas si à l'aise dans le pays que vous avez choisi. Et pour ceux qui voudraient avoir des conseils sur comment faire pour avoir une vie de nomade digital, peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou tout simplement à regarder les liens qu'il y a aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Bye bye !